Comment identifier la bibliothèque comme lieu-clé de la transmission des valeurs républicaines ? Si, en théorie, la bibliothèque est un lieu qui représente les valeurs républicaines, les bibliothèques françaises n'affirment pas encore toutes ce rôle. Pourtant, sur de nombreux territoires, la bibliothèque est le seul service public culturel de proximité ouvert à tous. Aujourd'hui, il semble donc capital que les bibliothèques soient reconnues comme des lieux de transmission de ces valeurs. Pour cela, il faut encourager les bibliothécaires à rédiger un projet de service qui définira comment incarner ces valeurs au mieux dans les activités de la bibliothèque. Mais alors, quelles sont les étapes de la constitution de ce projet ? Avant toute chose, il s'agit de faire un diagnostic de l'avancement de ces principes sur le territoire de la bibliothèque. On devra aussi se pencher sur les spécificités du territoire, s'il est rural ou urbain, l'âge moyen de ses habitants, sa diversité culturelle, etc. Poser toutes ces questions permet de déterminer les changements à faire qui s'incarnent souvent dans des objectifs globaux du projet. Attention cependant, le bibliothécaire en charge de la production du projet doit pouvoir s'appuyer sur les textes fondateurs, mais aussi sur ses confrères et des soutiens extérieurs. Par exemple, en accédant en ligne à d'autres projets ou des forums d'échange entre pros tels que AgoraBib pour se sentir soutenu. Mais ce n'est pas tout. Pour prouver la légitimité du projet, il faut qu'il s'appuie sur des équipes bien formées sur les valeurs de la République, les notions de services publics et de droits culturels. On pourra par exemple créer une charte de la Bibliothèque républicaine et citoyenne. Ce texte réaffirmerait les valeurs républicaines et la mission citoyenne de l'établissement. Néanmoins, cela ne suffit pas encore. Le bibliothécaire a besoin de le faire valider par les élus et par l'autorité de tutelle de l'établissement. Il faut donc réussir à convaincre que le projet peut amener de l'activité et peut satisfaire des publics pour qui l'accès à la bibliothèque n'est pas évident comme les chômeurs, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Le projet doit valoriser la bibliothèque comme lieu de vie, d'échange et de débat comme une instance constructrice de liens sociaux. Mais ce n'est pas si facile. Le problème ? Les sujets en jeu font parfois polémique. C'est le cas pour des questions comme la laïcité ou la gratuité qui peuvent provoquer un débat idéologique parmi les élus. Le bibliothécaire devra donc souvent défendre avec ardeur son projet auprès des acteurs les plus influents pour qu'il se rallie à lui et obtenir les moyens nécessaires à la réalisation du projet. Mais cela nous laisse face à un dernier problème. Comment faire en sorte que chaque citoyen identifie la bibliothèque qu'en mal lieu de défense des valeurs de la République ? Un principe simple s'impose. La bibliothèque ne doit pas devenir le lieu qui impose les valeurs de la République, mais un espace permettant leur appropriation. Dans cette optique, elle doit construire avec l'usager des projets adaptés autour de ce thème. Sous-titrage Société Radio-Canada